Le récif d'Akouguié au nord-ouest de l'île des Pins est l'une des neuf stations de suivi du programme Acropora. Mise en place en 2013 par l'Observatoire de l'Environnement et le Comité Consultatif Coutumé Environnemental, ce programme permet d'évaluer l'état de santé des récifs, Ayaté, Goro et l'île des Pins. Ça nous permet d'avoir des informations intéressantes à la fois d'un point de vue biologique pour les gestionnaires, mais aussi pour les gens puisque ça reste des zones où ils vont pêcher. Donc voilà, c'est important de savoir ce qu'on va mettre dans l'assiette aussi demain. Sur chaque site suivi, Sandrine Schaub forme des bénévoles. Certains se jettent à l'eau pour la première fois, d'autres reviennent année après année, comme Laetitia, animatrice pour le Comité de gestion de l'île des Pins. Je pourrais peut-être à partir de ça créer des formations et de l'animation auprès des enfants, comme c'est mon public cible pour l'instant par rapport à mon travail. Donc oui, ça pourrait me servir. La formation se déroule en deux phases. La partie théorique à terre permet aux bénévoles de se familiariser avec la méthode internationale Rift Check. Objectif, recenser les habitats, les invertébrés, les poissons et les perturbations sur un récif identifié. S'il y a des grosses, grosses pluies, ça peut arriver que des fois des coraux deviennent tout blancs parce qu'il n'y a pas assez de salle dans l'eau. La partie pratique se déroule sur site, le long d'un couloir peu profond, de 100 mètres de long sur 5 mètres de large. Les bénévoles mettent en pratique les connaissances acquises. C'est des gens qui aiment bien le récif, qui aiment bien pêcher, qui aiment bien comprendre ce qui se passe. Donc ça correspond bien au type de personnalité des gens qui ont envie de préserver et de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. En 5 ans, Sandrine a formé des dizaines de Calédoniens. 3 partiront bientôt en Polynésie formés à leur tour des bénévoles de futures Sentinelles des Lagons.